Bonsoir à tous. Bonsoir Thibaut. Thibaut est nouveau. Bonsoir Alain. Bonsoir Marc. Ah oui, je dis bonsoir Alain. Il y a deux Alains qui répondent, ça c'est génial. Enfin, il y en a qui ne répondent pas, mais il sait que c'est lui. Et l'autre, il pense que c'est lui. Donc, bonsoir Alain et bonsoir Alain. Bonsoir Jean, bonsoir Georges, bonsoir Florence, bonsoir Patricia, bonsoir Jean-Louis. Voilà, d'autres vont arriver. Il y a d'autres, il y a des nouveaux qui vont arriver tout à l'heure, un qui va arriver encore dans 20 minutes, je pense, mais on va commencer. Super. Allez, je partage mon écran. On regarde le programme de ce soir. Touc. Vous voyez bien mon écran ? Faites oui avec la tête si vous le voyez. Oui, super. Ok, je préfère vérifier. Alors, c'est l'agora numéro 32. Nous sommes le... Alors, je rappelle pour les nouveaux, un agora, une agora plutôt, c'est féminin, c'est un espace public où tout le monde peut s'exprimer. Et on ne va pas s'en priver. Donc, nous sommes le mardi 2 mai, il est 20h30, un peu plus de 20h30. Voilà. Et on est ensemble jusqu'à 22h30 maximum. Parce qu'après, moi, j'enchaîne avec notre cours à 22h30. Au programme ce soir, il y a pas mal de choses. L'accueil des nouveaux. Donc, on a déjà des nouveaux ce soir. Il y en a d'autres qui vont arriver tout à l'heure. Vos premières questions en direct. Alors, le principe des questions en direct, évidemment, je dis ça pour les nouveaux, c'est que vous pouvez poser des questions dans la fenêtre de conversation à droite. Et si vous voulez que je vous donne la parole, il suffit de lever une main ou ce que vous voulez, ou le poing, ou les sourcils, si vous voulez. Enfin, voilà. Vous vous manifestez, pardon. Et j'ouvre votre micro. Donc, par défaut, votre micro est muet. Parce que sinon, si j'ouvre tous les micros, ça va être une vraie pagaille dans peu de temps. Et dès que vous voulez prendre la parole, donc dans la partie questions, eh bien, évidemment, je vous donne la parole et je vous réponds en direct. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Je suis là pour ça. Je vous offre deux heures de mon temps. Donc, il ne faut pas hésiter à en profiter. L'anecdote. Donc, vous savez, toutes les semaines, je vous raconte une anecdote sur l'harmonica. Cette fois, c'est prestations improvisées dans un temple gospel. Je vous explique ce qu'il y a tout à l'heure. Le coup de cœur, c'est Francis Cabrel. Alors, vous allez me dire, quoi, Francis Cabrel ? Il vient juste de découvrir Francis Cabrel ? Non, ce n'est pas une découverte récente, évidemment. Mais voilà, je voulais vous parler de l'harmonica et Francis Cabrel ce soir. Ensuite, Yesterday, histoire d'une composition. Donc, je vous rappelle un peu l'histoire de la composition de Yesterday des Beatles. Je précise parce qu'il y a un morceau de jazz qui s'appelle Yesterdays. Et là, il s'agit du morceau des Beatles Yesterdays, composé par Paul McCartney. Et ça va me permettre de faire le lien avec, vous allez voir, avec quoi, avec quelque chose qui a un rapport avec la formation. OK ? Donc, ce n'est pas un morceau à l'harmonica, encore qu'on peut aussi le faire, je l'ai fait d'ailleurs tout à l'heure à l'harmonica. Mais je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça ce soir. Ça donne aussi un peu de culture musicale, c'est quand même pas mal. Et vous allez voir, il y a une petite partie assez amusante. Je ne sais pas qui a ouvert son micro, mais ce n'est pas bien. Voilà. Qui a ouvert son micro ? Je ne sais pas. C'est peut-être Jean-Jacques qui a... On va voir tout à l'heure. Donc, ensuite, le menu du site Harmonie d'Edge Jazz qui a un peu changé. Donc, il y a des petites nouveautés. C'est très rapide, mais ça vaut le coup quand même d'en parler. Un coup-oui sur l'harmonica. Bon, les anciens connaissent déjà, mais les nouveaux, sans doute pas. Donc, ça, c'est un petit jeu. Je vais vous présenter ça en deux minutes tout à l'heure que vous pourrez faire chez vous. Les morceaux des élèves en direct. Donc, je vous laisse commencer à réfléchir à ce que vous voulez nous jouer. Donc, ce n'est pas une obligation, évidemment. Ceux qui ont déjà joué la semaine dernière ne sont pas obligés de refaire cette fois-ci, mais ils peuvent s'ils veulent. Voilà. L'idée, c'est de partager des morceaux ensemble. Donc, sur l'harmonica diatonique ou le chromatique s'il y a éventuellement un chromateau parmi nous. Et voilà. Donc, faire de la musique ensemble, c'est toujours sympa et de partager la semaine dernière. On a eu Georges qui nous avait joué un morceau, une valse. On a vraiment des styles différents. Donc, c'est toujours sympa de partager la musique ensemble. Ensuite, vos dernières questions en direct. Si vous avez encore des questions, il ne faudra pas hésiter à les poser non plus. Et puis, évidemment, la programmation de l'Agora numéro 33, ça se sera assez rapide. Ok. Alors, ça, c'était le programme.